Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va faire le point sur la semaine de trading. Alors semaine on ne peut plus agitée, passionnante, notamment avec l'élection présidentielle américaine. On s'est vraiment bien amusé, on a d'ailleurs fait une nuit blanche sur le forum qui était des plus agréables. On a eu quelques milliers d'échanges lors de cette nuit blanche en Lille sur l'élection américaine, qui rappelle celle qu'on avait faite sur le Brexit. Et donc une semaine absolument passionnante parce qu'on a vu vraiment que la psychologie, c'est ce que je dis souvent, domine parfaitement les marchés. Et on a eu encore un bel exemple cette semaine. Donc on le voit de manière assez simple sur les différents graphiques. On va prendre le graphique le plus intéressant, c'est-à-dire le Dow Jones. Voilà, donc on voit bien, on voit bien que le, donc ici ça a été l'élection de Trump. Donc au début marché, lors de le résultat de l'élection de Trump, qui ont fortement, fortement baissé. On a été quasiment tapé la S3 mensuelle. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai beaucoup de fois souligné que la S3 mensuelle permettait des rebonds. Alors là, hélas, on ne l'a pas touché, même si j'avais un ordre à ce niveau-là. Et là, on a dépassé, alors c'est assez exceptionnel pour le remarquer, la R3 mensuelle. Et on commence à arriver en sur-régime au niveau du RSI. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à vendre, bien entendu. On n'a pas de signal de retournement du RSI. Mais on commence à avoir un signal d'essoufflement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait sur cette semaine ? Pourquoi le marché a été particulièrement psychologique ? C'est très simple. On avait baissé, comme vous pouvez le voir, de manière assez forte sur les marchés. Cinq jours avant, une semaine avant l'élection présidentielle, on avait la crainte que Trump arrive au pouvoir. Trump arrive au pouvoir. Donc mercredi, dans la nuit de mercredi, on se met à fortement tanguer. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis ensuite, on se met à monter. Alors beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on se mette à monter. C'est simplement psychologique. J'essaie de résumer ça de manière très simple. Les marchés n'avaient pas spécifiquement peur de Trump au pouvoir. Les marchés avaient peur du pouvoir de nuisance de Trump. Puisque dans la campagne électorale, il avait bien précisé plusieurs fois qu'il ne reconnaîtrait qu'un seul résultat. C'était sa propre victoire et qu'il allait contester systématiquement dès que ça allait être serré. Et ça, on l'avait connu déjà. Je l'ai connu lors de l'élection de George Bush et de Al Gore. Ça a été très, très serré en Floride. Et la Floride était en état clé. On a recompté, 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 recompté les voix pendant plusieurs semaines, pendant cinq à six semaines. Et ça avait complètement tout paralysé. C'était une véritable catastrophe en bourse. paralysé l'économie américaine puisque les Américains ne connaissaient pas leur commandant en chef qui est nommé officiellement à partir du mois de janvier. On ne savait pas si c'était Al Gore ou George Bush. Et donc, ça avait vraiment créé un climat d'incertitude extrêmement tenu, extrêmement fort. Et donc, c'était un peu ce que craignaient les marchés. C'est qu'on refasse un remake. En plus, avec la personnalité de Trump qui est plutôt, on va dire, agressive. Donc, les marchés craignaient ça. Et donc, c'est le paradoxe. Si Larry Clinton avait gagné, les marchés auraient rebondi un petit peu, soulagé. Mais ils auraient certainement dévissé ensuite avec Trump qui aurait bloqué un petit peu le fonctionnement de la démocratie américaine en demandant un recomptage systématique dans les États-clés. Et là, ça prend des séjours, des semaines. On recompte, on recompte, on conteste, etc. On ne s'en sort pas du tout. Donc, on a évité ça. Et c'est ça que soulignent, en fait, les marchés. C'est ça l'énorme soulagement. Ce n'est pas que Trump ait perdu ou gagné. C'est qu'il n'y a pas de contestation. Et effectivement, dès que l'on a eu le résultat, on a eu Hillary Clinton qui a très rapidement déclaré qu'elle reconnaissait les élections et que Trump avait gagné. Et quelques heures après, Barack Obama a enchaîné en rassurant, en disant qu'il allait tout faire pour qu'il y ait la transition la plus efficace possible entre lui et les équipes de Trump, que lui-même avait bénéficié d'une excellente transition de la part de l'équipe de George Bush. Et donc, ça a soulagé absolument tout le monde. Donc, énormément de monde dans les marchés financiers aux États-Unis, si j'en crois, au moins les emails des gens avec qui je discute, a un énorme soulagement. Le système n'est pas bloqué. Trump est président. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Il a aussi des idées économiques qui peuvent relancer certains secteurs de l'économie américaine. Mais surtout, il n'y a pas de blocage. Et c'est ce que redoutent le plus les financiers, c'est des blocages et des incertitudes. Là, maintenant, la situation est claire. Trump est élu. Aucune contestation. Il arrivera au pouvoir au mois de janvier. La transition se fait bien. On est dans une transition, je l'allais dire, amiable, si ce n'est du moins amicale. Mais en tout cas, tout va bien. Et donc, ça soulage les marchés. Et on assiste donc ensuite, sur les trois journées suivantes, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, à une remontée des marchés un petit peu soulagée et qui commence à côtoyer les plus hauts parce qu'on veut aller chercher, par exemple, les 19 000 points sur le Dow Jones. Et on a eu la même chose, donc, par mimétisme, sur les marchés européens qui nous ont, eux aussi, pas mal rebondi. Mais on constate une chose, les marchés américains ont cassé leur plus haut. Sur les trois mois, on voit là, vous avez le Dow Jones, on a largement cassé les plus haut. Et sur les trois mois, par exemple, sur le CAC 40, on arrive juste sur les points hauts, un peu plus au-dessus de 4 500. On va sûrement chercher les 4 600, mais guerre plus. Et par contre, la même chose sur le DAX. On arrive sur les points hauts d'il y a trois mois, mais on ne les a pas encore cassés. Donc, c'est vraiment tout un soulagement américain. Donc, voilà, petite analyse rapide pour expliquer les derniers rebondissements sur la semaine américaine. Je vais faire deux autres vidéos. Une vidéo pour vous expliquer mon swing trading qui m'a permis de gagner 200 points sur le DAX 30. Et puis, un peu le bilan de ma semaine. Et puis, je vous souhaite surtout un bon trading. Et soyez prudent parce qu'on entame peut-être un rallye haussier pour les vendeurs. Et les arbres ne montent pas au ciel pour les acheteurs. Donc, beaucoup, beaucoup de prudence pour les prochaines semaines. On est quasiment à six semaines de la fin de l'année boursière. Donc, il peut encore se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et si on entame un rallye, on peut monter extrêmement haut. C'est mon scénario. C'est qu'on risque de baisser, effectivement. Mais il va certainement falloir attendre 2017 et qu'on remonte les taux progressivement. Ça marche toujours comme ça sur les marchés actions. En tout cas, depuis à peu près 60 ans. Voilà. Belle semaine de trading à vous.